Mesdames, Messieurs, l'équipe de France, nous allons essayer pour nos familles, pour nos proches, mais aussi pour tous les supporters de UbiFrançais, de vous offrir la plus belle des compétitions, la plus belle des Coupes du Monde. Merci à vous. Quand on voit tout le monde qui est venu aujourd'hui, ça montre qu'on est beaucoup suivi, qu'il y a un bel engouement derrière nous, donc évidemment que ça met un peu de pression, mais c'est de la pression positive. Merci à vous. 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 Simplement. C'est une chose simple. On va rien inventer. Tout, vous pouvez le faire, nous aussi. Maintenant c'est notre union, en fait. C'est juste notre histoire à nous et notre histoire à vous. On ne porte que ça. Le reste, c'est l'énergie qu'on prendra, qu'on prendra avec plaisir, qu'on nous donnera ce supplément d'âme. Ça va se passer comme ça. Tout le monde connaît la Nouvelle-Zélande avec la Coupe du Monde. Quand ils arrivent aux Coupes du Monde, ils sont toujours très forts. C'est une équipe qui s'est faite pour jouer ces matchs-là. Je sais que si nous, on veut gagner, il faut qu'on donne un franc et qu'on croit en nous. On se met par deux, on se plaque un tour chaque heure, trois fois chaque heure. Allez, on commence par ça. Allez, on se plaque un tour chaque heure. Le staff a conscience que c'est un match particulier et on le sait. Ils n'ont pas voulu en rajouter. Ils savent qu'il y a des joueurs dans le groupe qui ont beaucoup d'expérience. Et je pense qu'ils nous font vraiment confiance. D'ailleurs, je pense que c'est la clé de leur management. Ils savent qu'on a les clés pour réussir et ils nous laissent gérer. Il n'y a pas eu de pression supplémentaire. On a fait notre semaine normalement et ça, c'est très bien. Il faut juste les mettre. Il ne faut pas plus monter le niveau de tension. Il faut monter le niveau d'application, d'exigence, de précision. Le niveau de tension, on sait l'événement qui arrive vendredi. On a tous envie, on sait tout ce qu'il faut y mettre pour faire un grand match. Donc on continue comme ça demain. Application intensité dès le début. On ne se trouve pas monté la tête. On est précis, précis et froid, précis et froid. Juste ça. Ça va ? Ça va ? Tout va bien ? Bonjour. Merci de nous accueillir. C'est notre président Emmanuel Macron qui est venu nous rendre visite. Et donc à la fin des entraînements, on a toujours l'habitude de se réunir en cercle et faire un petit débrief avec notre cri de guerre. Et donc on l'a invité dans ce cercle et c'est lui qui l'a lancé. Moi je voulais être parmi vous en ce début de semaine parce qu'évidemment vendredi commence un rendez-vous important. Je ne suis pas là pour vous mettre la pression, vous n'avez besoin de personne pour ça. Vous avez tout le monde derrière vous ici à la maison. C'est une chance inouïe pour une génération qui est la vôtre de participer à une Coupe du Monde mais de le faire à domicile. Vous êtes l'équipe la mieux préparée au monde. Ça fait quatre ans que vous avez un coach, une équipe technique, un staff qui est avec vous, quelles que soient les générations, vous préparez pour cette Coupe. Rendez-nous fiers, heureux. Soyez au rendez-vous, soyez-vous, ni plus ni moins. Gros courage à tous. Un, deux, trois ! Oui, j'ai vu, c'était beau. C'était magnifique. C'était très, très drôle aussi. C'était le match qui était en tournée, c'était en 2006. Ils allaient faire deux test-matches en France, en Lyon, un à Lyon et un à Paris. Il y a notre ancienne, notre dame, devant la porte, qui était votée sur le match. Et il parlait de ce match, voilà. Certains vous le connaissez, mais nous aussi le connaissons. On a bien rigolé quand on l'a regardé, donc je vous propose de le partager. Bernard Demain, vous affrontez les All Blacks, un match test-capital à un an de la Coupe du Monde. Oui, il est important de les jouer à un an de la Coupe du Monde. Je dirais même que c'est le moment ou jamais. Il faut bien vous préparer. Non, pour récupérer. Un match avec les Blacks, il faut largement une année pour se remettre. Physiquement, je veux dire, il faut soigner, reboiter, recoudre, transplanter, souder. Non, c'est du boulot. Un an, c'est juste assez. Ça parlait de la rééducation. L'éducation qui consiste, je le rappelle, à apprendre à marcher, à se réalimenter sans assistance médicale. Bernard, c'est une défaite lourde. Comment vous analysez ce match ? Oh, ben, l'analyse est simple. Je crois qu'on a pris des essais au plus mauvais moment. C'est-à-dire ? Tout au long du match, de la quatrième à la quatrième minute, tout le temps. Salles arrières, tous les salles, entre les poteaux, sur les côtés, avec course 4, 2 mètres, avec course 4, 20 mètres. Adrien, les mets dans les poches. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Oui, on va revenir sur le match lui-même, on l'a tous vu. Alors parlons du match revanche le samedi prochain. Oh non, Fabien, calme, calme, calme. On a la chance de, finalement, de pouvoir jouer un match où toutes les conditions sont réunies pour que la motivation soit au top, l'énergie soit au top, qu'on a été super bien préparé. Enfin, tous les facteurs sont ouverts, donc là, maintenant, c'est fini. Des matchs comme ça, on va trouver un match. Couch, 2, 1, 2, 1, set ! Vas-y, Bourgla, vas-y ! Couch, 5, 2, 1, 1, set ! Oh, il a tiré ! Il a tiré ! Il a tiré ! Ah, bon, il est drègue ! Couch, 5, 2, 1, set ! Ça garde, ça garde ! Les deux consignées de microphone sur le truc, c'est la stabilité, le contrôle de l'équilibre. On est garants de notre stabilité seuls. Couch ! Boy ! Set ! Couch ! C'est bon ? Ouais. T'as la pression. Allez-vous ! Couch ! Faut profiter à fond des semaines comme ça parce qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça dans la vie. Mais je pense, ouais, déjà, on n'est pas trop mal, on ne peut pas bien. Là, quand on va sur le terrain, on ne change rien de nos habitudes, mais on visualise. En plus, on aime bien jouer à ces personnes-là, on aime bien pouvoir, en plus. Et puis, chaque fois qu'on s'est fixé un objectif un peu particulier, on est allé le chercher. Il faut juste rester comme on est. Et puis, on a envie, vous avez envie, de basculer dans cette compétition qui nous attend. Il n'y en a qu'une. C'est la dernière de notre mandat. On est prêt. On ne se met pas plus de questions. Là, on a une heure pour faire le Team Run, tranquillement. Et on est. Allez. On est bien. On est pas de garde. On est bien. Pas de garde, pas de garde. Retour, retour, retour. Lève petite. Lève petite. Et attend. Go, go, go. Prêt. Go, go, go. On se voit, prêt. Go. C'est là où on vous donne ce temps-là. Ouais ! Le jour du match, on est détendu. Pas de pression. Dans le public, en France. Ça a été incroyable. Ça a été incroyable. Merci. 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 Merci à vous. Je suis prêt à vous. Je suis prêt à vous. Je ne suis pas prêt à vous. Je ne suis pas prêt à vous. Bonne défense. De même, ces gars. Bon niveau afficheur. Bon niveau afficheur. Sous-titrage. Non c'est pas, mais le cas. Non c'est pas c'est pas. On c'est pas. On c'est pas. Je ne suis pas. Quelle est votre vie. Bien sûr. C'est pas le cas d'être. Des C'est pas un travail. Vous avez des C'est évidemment beaucoup de joie et de fierté d'arriver à ce compte-là. En plus de pouvoir le passer avec vous, de passer des moments comme ça avec des gens qui comptent pour nous, c'est encore plus beau. Et comme il dit notre cher ancien président, d'avoir 50, 60 ou 80 sélections et de rien gagné, ça ne sert à rien. Donc si on peut commencer bien demain et bien finir en octobre, ça sera bien. C'est plus court que ce qu'on fait d'habitude, on t'a 0,3, on sort à 0,8, de suite les gars, beaucoup de com, beaucoup d'énergie, ok ? On attend pas le coup d'envoi, de suite, de la com et de l'énergie, ok ? Et bien on fait deux attaques à l'échoppement, on s'entend pas, on se gueule dessus, d'accord, sur les cellules, on s'entend pas. Donc faut que les annoncées le passe, sinon on va dans le vide, on se parle fort, ça va être le bordel, ok ? Moi je vous le dis, ça fait 4 ans qu'on attend ça, les gars, 4 ans qu'on attend ça. Et puis il y a plein de mecs qui sont passés, qui ont porté le maillot. Je pensais à Biri, à Bernie, à Paul, à Romain qui sont pas là, les gars, ils rêveraient d'être là. Sisou, ils rêveraient d'être là, tout à l'heure il avait des larmes aux yeux, ils rêveraient d'être là. Juste quand on est fatigué, on lâche rien, on pense à ces mecs-là. Deuxièmement, les gars, notre public, ça fait 4 ans qu'ils nous poussent, 4 ans qu'ils viennent de partout, on écosse, on vient de partout, on nous soutient. On doit se battre pour eux aujourd'hui, on se bat pour nous et pour eux, pour nos familles, ils nous soutiennent tous les jours. Et les dernières personnes, moi les gars, je vais vous dire un truc, il y a un mec que je connais depuis 10 ans, il n'a jamais rien lâché, aujourd'hui on va le suivre. C'est son origine, il vient de là-bas les gars, Winif vient de là-bas, aujourd'hui je veux qu'à la fin qu'il ait le sourire. Je veux qu'il ait le sourire à la fin, qu'il leur tape la tête les gars, et on va le suivre, on met les deux partout, ok ? Allez, on va le suivre. Un, deux, trois ! J'ai grandi avec quelques-unes et l'équipe là-bas. Mais ouais, ça a fait bizarre parce que, surtout les hymnes, quand ils font les hymnes là, ça fait bizarre parce que quand on était à l'école, quand on était jeune, on était obligé de chanter l'hymne tous les matins. Du coup, t'inquiète, je vais chanter quand même les marseilles. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Musique 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 ... Ça va ? Ça va ? Ça va ? Jouerais tout le monde à Noïta ? Ouais ! Eh oui ! Ça va parce que j'ai tout le monde ? Franchement, on était vite dans le milieu de terrain. Je ne sais pas si c'est pas le rythme, la chaleur. Le stress, t'attends ça depuis longtemps. Ouais, peut-être. C'est lourd aussi. C'est lourd. Moi, chaque fois, l'Euro, tout le monde a joué au premier match. Très bonne ambiance. On a vibré avec les Français. On espère qu'ils iront jouer. Ouais, on a transpiré. On est contents. C'est une belle entrée en matière. Ça va donner de la force pour la suite. J'ai l'impression que le stade est plus grand. Pas l'habitude de regarder d'en haut.